Bonjour messieurs, dames, c'est vraiment un honneur de venir ici. Je dois d'abord dire que je suis australien, donc mon français, ce n'est pas le meilleur qu'on peut avoir. Et depuis presque six ans maintenant, j'habite en Allemagne, dans l'équipe de Peter Fratzl. Alors, je n'habite pas dans l'équipe, mais j'habite à Berlin, au Potsdam. Et donc, c'est possible qu'il y ait quelques mots en allemand, quelques mots en anglais qui vont arriver dans mon présentation. Et c'est bien possible que je vais parler un peu plus lentement que prévu, comme ça, il y a beaucoup plus de temps de réfléchir, et beaucoup plus de temps de regarder des films. Et donc, aujourd'hui, ce que je voulais parler, c'est sur l'histoire, la richesse des matériaux naturels pour les actuateurs passifs. Donc, je ne vais pas parler sur les systèmes artificiels. L'exemple que je vais te faire tourner là, c'est un artiste autrichien qui fait bouger les plantes, mais avec leur mécanique. Il utilise des ventilateurs, etc. Mais dans le monde naturel, bien sûr, les choses se bougent tout seules. Donc, d'abord, je voudrais remercier quelques gens, parce que c'est... Oups, il fait des trucs bizarres, là. Bon, pas grave. J'espère... Bon, peut-être ça va... Ça, c'est... Bon, c'est toujours le truc, c'est quand on fait des films, les ordinateurs font des trucs bizarres. Bon, je suis décelé. Bon, je dois remercier les gens de mon équipe, surtout Peter Fratzel, qui m'a permetté de travailler dans ce domaine très intéressant. Et puis, en plus, quelques collègues de Harvard, James Weaver, qui fabrique des structures qui peuvent bouger pour nous. En plus, des collègues dans mon groupe, Sébastien Turcot, qui est dans l'audience, et peut-être vous allez avoir la chance de parler avec lui plus tard et des autres collègues de mon institut. Donc, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est le mouvement dans les plantes. Il y a beaucoup d'exemples où les plantes peuvent bouger. Il y a des exemples quand des graines ou des spores doivent être propagées dans le vent, l'ouverture des pores, des stomates dans les feuilles. Les exemples où les plantes mangent quelque chose d'autre, ça, on connaît bien. Il y a des mouvements des tendrilles, et puis, il y a des mouvements de réorientation à cause d'un changement mécanique, comme Yves a parlé tout à l'heure. Bon, ces vitesses de mouvement peuvent aller entre quelques microsecondes. Donc, ça, c'est l'exemple que je vais montrer tout à l'heure du murier, de quelque chose comme le tionné trappe-mouche, que tout le monde connaît, jusqu'à la chaîne qui bouge très, très lentement, quand on n'aperçoit pas de tout, parce que c'est si long que ça. Je vais parler plutôt des échelles plus lentes et quelques échelles dans le temps de minutes et heures dans mon talk. Donc, l'exemple de murier, c'est extraordinaire. Ce n'est pas la recherche qu'on fait, nous. C'est un groupe Taylor et compagnie. Et c'est un système élastiquement chargé qui permet à le pollen de être jeté dans l'air. Donc, ce type de système, c'est chargé chimiquement, et puis, la chimie, pendant la croissance, permet qu'il y ait des fortes contraintes élastiques qui vont rentrer dans cet organe. Et puis, quand ça relâche, toute cette énergie élastique va être transmise au pollen et jetée en air. Et ce type de mouvement, c'est très, très rapide. Il y a l'exemple qu'on a joué il y a quelques mois à la maison. C'est le dionné trappe-mouche. Il y a trois poils qui sont sur les feuilles, là. Ces poils sont liés à des senseurs biochimiques. Et quand deux de ces trois poils se bougent, il y a un changement de la chimie dans la feuille, un changement de pression osmotique, et puis, il y a le collapse également élastique. Et puis, il y a aussi l'exemple de Mimosa. Bon, ça, c'est des exemples que tout le monde connaît, en fait. Et c'est des exemples qui sont très difficiles pour l'ingénieur de copier, parce qu'il faut copier la chimie, il faut copier la biologie. Et comme Yves a parlé dans toute cette série de lectures, c'est... Comme ingénieur, on est intéressé plutôt comment on peut construire une architecture qui peut nous donner une fonction qui nous intéresse. Et donc, je vais plutôt parler dans le reste de la talk sur le rôle de l'architecture dans les tissus dans les plantes, et plutôt le rôle de l'architecture dans les tissus qui se construisent de seulement, essentiellement, trois éléments. On a du cellulose, c'est une molécule très, très raide, souvent cristalline dans les plantes. Il y a des molécules matrices, des molécules comme des hémicelluloses ou quelque chose comme du lignine. Et puis, bien sûr, il y a de l'eau. L'eau, c'est très important dans les structures biologiques. Donc, d'abord, je vais commencer avec toutes ces structures-là sur lesquelles je vais parler. Ils n'ont que ces trois éléments-là dedans. Avec ces trois éléments-là, en jouant avec l'architecture, on arrive à avoir beaucoup de différents styles de mouvements, de fonctions. Donc, je vais parler d'abord des mouvements des branches des arbres. Il va parler déjà comment ça change pendant la croissance. Je vais parler des arbres gymnospermes et angiospermes. Et puis ensuite, je vais parler de dispersal, de comment les graines se dispersent dans la nature. Donc, si on regarde le bois, si on va regarder si ça marche, qu'est-ce qui se passe là ? Ah, voilà. OK. Si on regarde le bois, le bois, comme il va dire, c'est un matériau hiérarchique. On voit les anneaux qui se produisent chaque année. Si on regarde de plus près, on voit que le bois, c'est en fait un système poreux comme un nid d'abeille avec les cellules qui sont plus ou moins gros, avec des poiroirs qui sont plus ou moins épais. Si on regarde de plus près, avec... Bon, je ne sais pas ce qui se passe là. Mais avec le... Bon, peut-être... Ah, non, ça marche. Si on regarde de plus près, on a, dans ce cartoon, on a des fibres de cellulose qui s'entourent le trou au milieu. Et ce qui est important, c'est l'angle que les fibres de cellulose, ils ont par rapport à l'axe longitudinal du cellule. Aussi, on peut regarder ça à peu près dans ce dessin-là. on a des molécules de cellulose qui s'entourent en spirale, qui sont très, très raides, qui quasiment ne se déforment pas pendant la déformation. Et puis, entre ces molécules-là, on a une matrix de hémicellulose qui se gonfle, qui se change de volume quand l'eau rentre entre les fibres ou se sortent des fibres. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on a dans l'architecture. c'est s'il y a des changements de l'humidité, il y a des fissures qui peuvent se former liées à les contraintes qui se développent à cause du changement de volume entre les fibres. On peut regarder ça à un peu plus près dans cet cliché qui vient de la microscopie électronique en balayage. Et là, on voit très bien les fissures qui se forment en séchant. Donc c'est un couple longitudinal de ces cellules-là et on voit très très bien ces angles de ces fibres. Et pourquoi c'est important ? Bon, il va parler un peu qu'il y a des différences de flexibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Peut-être ? Bon, déjà, ça va. ça, ça va. Bon, on a des courbes de contraintes de déformation sur cette image-là pour les angles de microfibrils, comme on dit, de ces fibres de cellulose différentes. Donc ça, c'est pour un système où les angles sont quasiment longitudinales. Et dans ce cas-là, on a plutôt un comportement très élastique, très rigide, très raide, parce que toute la contrainte qui s'impose sur les fibres s'est transmise directement sur les fibres elles-mêmes. Et si on augmente cet angle, on commence à avoir des cellules un peu plus moues et un peu plus flexibles suivant l'angle. Bon, je vais voir si j'arrive à traverser le prochain diapo. Je suis désolé. Ah, voilà. OK. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ces angles dans quel type de bois ? Donc, si on fait une balade à Potsdam, bon, l'image c'est un peu noire, peut-être on va sortir aux lumières, on regarde des arbres jeunes, comme Yves a parlé. Ces arbres jeunes, ils ont des gros angles. Ça permet permettre à cet arbre-là d'avoir une très grosse flexibilité. Quand il y a beaucoup de neige, par exemple, les arbres peuvent se déformer et ne vont pas se casser. Par contre, quand les arbres deviennent beaucoup plus gros, il doit, donc le bois ici, supporter tout ce poids plus le neige, etc. et juste avec le propre poids de ces arbres-là, avec un gros angle microfibile, l'arbre se collapse par terre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comme Yves l'a dit, les arbres vont avoir dans le bois plus nouveau les angles de microfibile beaucoup moins raides. Dans les arbres, gymnospermes, je pense que j'ai bien traduit, il y a un autre système et je vais parler de ça à tout à l'heure. En fait, sous les branches, on a un type de tissu très spécial avec un très très grand angle microfibrile qui peut se former des gros contraintes en compression qui poussent le bras par-haut au lieu de tirer le bras par-haut. Pas le bras, la branche. Dans les différents bois, dans les bois durs, les bois moins mous, j'imagine que c'est la traduction, on a sur la plus haute partie de la branche plutôt le bois normal avec des angles microfibiles plutôt petits. Au-dessous, on a ce compression wood, c'est le bois de compression avec des gros angles microfibiles. Et dans les hardwoods, les bois durs, il y a un tissu qui est très spécial qui a un angle microfibrile presque à nul grade et au nul degré qui se trouve en haut des branches. On va regarder ça un peu plus près. Qu'est-ce qui se passe si on prend des morceaux de bois de ces différents types et on va essayer de les coller ensemble. On va voir si on a un peu de... Ah oui, le film marche, donc déjà, ça c'est quelque chose. Donc on a un bois avec un petit angle microfibrile collé avec un bois avec un gros angle microfibrile. On met dans une chambre où on peut changer l'humidité et on a un petit censeur dont normalement il y a une lumière qui doit tourner rouge quand cette bilame a changé. Donc c'est le même principe en fait que le thermocouple qu'on trouve dans le chauffage à la maison. Comment ça marche ? Si on regarde encore nos dessins et l'exemple de un microscope électronique en balayage. Deux exemples où on a un avec un très grand angle microfibrile et un avec un petit angle microfibrile. Donc c'est un cylindre. Donc on va faire un gedanken expériment et on va couper au long de ces cylindres au long de cette ligne-là. Est-ce que ça va marcher ? Non. Bon. Ah oui, ça marche. Cool. OK. Donc on fait le couple et puis on va ouvrir ces coupes-là et on va les aplatir. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir des morceaux de bois avec des fibres qui sont très raides, presque pas déformables. avec des différents angles comme ça. Et si ensuite on retrouve, on coupe un petit morceau de ça où au long le diagonal de cet rectangle on a un fibre qui n'est pas déformable et sur cet rectangle-là on a un fibre qui n'est pas déformable et on va gonfler le matériau entre les fibres avec de l'eau par exemple. On peut aussi faire ça avec des solutions avec du sel des choses comme ça où on a des effets intéressants. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand on gonfle on essaie de maximiser l'air de cet rectangle donc si on maximise l'air de cet rectangle l'air maximum d'un rectangle c'est un carré bien sûr donc si on maximise cet rectangle-là ça va allonger en direction longitudinale et si on fait la même chose dans cet exemple-là avec l'angle plus petit ça va diminuer le longueur. Donc c'est cette méthode assez simple avec les mêmes matériaux avec juste un paramètre d'architecture différent ça c'est l'angle de spirale de ces fibres de cellulose on arrive d'avoir avec le gonflement à cause de l'eau une élongation des cellules et une diminution de la longueur des cellules donc c'est très rigolo et c'est utilisé dans la nature dans les différents types de bois que je vous ai parlé à tout à l'heure pour aider l'arbre de garder les branches en haut bon je vais voir si je ok bon passer au suivant donc là on va passer à des angiospermes donc c'est un autre style d'arbre du côté évolutionnaire donc un peu plus avancé avec des différents systèmes pour créer des contraintes dans les arbres donc je parle toujours des mouvements très très lents et dans le peuplier il y a un bois spécial qui s'appelle le bois de tension qui se trouve en haut des branches donc c'est un bois de réaction qui crée des contraintes énormes presque 70 mègropascales et c'est intéressant parce que cette bois là c'est une structure un peu différente que les autres il y a les microfibrils dans ce dessin là qui 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 s'entourent le cellule mais le cellule c'est rempli des fibres qui sont presque longitudinales et on voit ça un peu mieux dans cette image là en microscopique électronique en balayage et on voit toutes ces cellules là sont remplies d'une espèce de gel fabriqué qui 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 est fait de cellulose on peut c'est pas bien attaché à les murs de de cellules on peut utiliser un enzyme du cellulase pour pour se retirer facilement et ce qui est marrant en utilisant les techniques de diffraction rayons X que Yves a parlé tout à l'heure si on fait des clichés de diffraction de rayons X sur ce bois là on a un angle qu'on peut mesurer des angles de cellulose qui est plutôt de 0 degré et si on fait ça après le traitement avec le cellulase avec cet enzyme qu'on a retiré ce couche G ou couche gelatineuse on a un angle mesuré de 37 degrés qui est plutôt le même que le bois normal qu'on trouve dans les autres espèces donc ça c'est les premières informations qu'on a on voit aussi que quand on fait des courbes de traction avec ou sans cette couche cellulosique de couche gelatineuse avec on a ce courbe de traction qui est un peu bizarroïde où il y a beaucoup des perturbations qui indiquent que les fibres ne se collent pas complètement bien aux parois et sans cette couche gelatineuse on a un courbe de traction qui est plutôt normal pour le bois normal si en retirant cette couche on a aussi une élongation des cellules qu'on peut mesurer juste en microscopie et une retraction en direction tangentielle donc ça nous donne l'idée que d'un modèle pour ce système où on a ces fibres longitudinales de gelatineuse qui se trouvent dedans dans la cellule on a des fibres en angle de 37 degrés dans la paroi secondaire et si on regarde dedans qu'est-ce qui va se passer quand on fait gonfler avec l'eau entre les fibres on met de l'eau ça devient bleu bien sûr et ça va exercer une pression sur les parois et à cause de l'angle de 37 degrés qu'on a dans le parois là on va avoir un rétrécissement du cellule en même temps qu'on va avoir un gonflement donc avec ce système là l'arbre arrive de créer des fortes contraintes jusqu'à 70 mégapascales dans cette bois de tension maintenant je vais faire une petite excursion de deux systèmes qui utilisent à peu près la même chose donc j'ai regardé ce matin pour un peu la traduction de ces espèces donc les trèfles des prés ou le clé en allemand c'est très rigolo parce que pendant la croissance qu'est-ce qui se passe ici on regarde après une plante après sept semaines où chaque quatre ou cinq semaines on retire le sol d'un côté des racines et puis on fait des photos et qu'est-ce qu'on voit on voit que le parti ici où il y a les feuilles qui s'attachent ça bouge et ça rentre dans le sol avec la croissance en plus on voit la distance entre cette branche de petite racine je ne sais pas exactement le terme scientifique correct pour ça cette distance là ça diminue avec croissance qu'est-ce qui se passe si on regarde en coupe longitudinale le tissu dans cette région là on voit qu'on a un tissu plus ou moins long donc ça c'est vers l'extérieur ça c'est vers l'intérieur on a un tissu fortement déformé on voit dans cellules plutôt longitudinales la partie rouge qu'on voit c'est du lignine et on voit qu'aussi il y a des fibres fortement très noires fortement remplies de cellulose si on regarde sur une coupe transversale on commence à voir encore nos cellules qui se ressemblent vachement à ce qu'on a vu dans le papier donc ces cellules remplies de matières gélatineuses ou en utilisant pas le rayon X cette fois-ci ça n'a pas très bien marché malheureusement mais en utilisant du spectroscopie de Raman on peut deviner que le parti à l'intérieur les fibres sont plutôt orientées parallèles au l'axe longitudinal des cellules et si en utilisant du Raman on voit que sur les bords sur l'extérieur de ces cellules-là les fibres sont plutôt parallèles à l'écran ça veut dire qu'on a cette histoire de spirale en cours juste parce que c'est joli mais c'est plus ou moins la même chose qu'on a vu à tout à l'heure je vais voir qu'est-ce qui se passe ah voilà ça c'est mieux juste parce que c'est joli ça c'est un groupe de ces tissus du clé vu par ICM et coloré pour faire joli et ça c'est après la même pratique avec cet enzyme de cellulèse qu'on a vu à toute l'heure avec le papier donc l'idée de ce qu'est-ce qui se passe avec le clé c'est qu'on a au centre ces tissus gélatineuses qui permettent de créer des énormes contraintes qui tirent la plante dans le sol dans le sol et à l'extérieur on a plutôt un tissu normal et pourquoi on a ça bon on peut regarder au dehors aujourd'hui encore un peu de neige qui reste c'est très intéressant pour la plante de se protéger cette partie-là où il y a les feuilles qui se forment et se propagent donc pour protéger il faut seulement retirer la plante de comment dire aller ou de tirer la plante dans le sol dans le sol comme ça la terre se protège thermiquement la partie délicate des plantes et comme ça quand éventuellement on va voir le printemps les plantes peuvent se repousser et reformer des feuilles etc. C'est rigolo il y a un autre groupe qui a récemment trouvé le même style de tissu dans le concombre c'est un groupe de Mahadevan à Harvard il fait des travaux extraordinaires dans ce domaine spécialement dans les systèmes qui croient et qui se bougent et ils ont trouvé si on fait un couple dans les tendrilles qui supportent les concombres on a une couche de tissu qui a un signal qui est très similaire à ce que nous avons vu dans le papier et le clé et cette couche là a un très intéressant des propriétés qu'il y a une espèce de chiralité qui est construite dans ce tissu là pourquoi on ne sait pas encore bon maintenant je vais passer à des systèmes un peu plus rapides de ce qu'on a vu là on va regarder la dispersion des graines dans les différents systèmes et ça c'est un exemple que tout le monde connaît ça j'ai fait avec mes neveux l'été dernier donc il y a un qu'on voit derrière de temps en temps qui se met de l'eau là-dessus et puis après que c'est fermé après c'est complètement mouillé on a utilisé un chauffeur très costaud on voit que ça commence à se cramer à la fin mais on voit qu'on a un mouvement très complexe avec le changement d'humidité qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est connu là-dessus donc c'est intéressant il y avait même en 1914 un monsieur Shaw je pense aussi un George Shaw mais pas George Bernard Shaw c'est George je ne sais pas Edward Shaw un des familles qui a regardé la microstructure avec des dessins mais vraiment extraordinaires de les écailles qui se construisent de ces pommes de pin et ce qu'il a remarqué c'est en fait dans les écailles on a deux styles de tissu on a un tissu ici on voit les cellules sont plus ou moins remplis avec quelque chose et en bas on a un tissu plus ou moins creux avec des gros fibres dedans et je me suis amusé l'année dernière avec des étudiants d'une école de Potsdam qui sont venus faire un petit stage dans le labo et on a mis des écailles de pommes de pin dans un instrument de tomographie et on a eu une image comme ça on a commencé à dessiner ces fibres-là on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il faut faire chaque couche par couche pour eux c'était beaucoup mais on voit une structure très intéressante avec des fibres très orientées dans les écailles aussi on ne voit pas très bien avec le contraste de tomographie mais aussi on a pu voir ces deux styles de couches là une autre méthode qu'on peut utiliser c'est la microscopie acoustique donc là c'est la même chose que les pêcheurs utilisent du sonar en gros mais c'est des sonars en petit dans cet exemple-là on fait une carte de la vitesse sonore au sonore sur notre échantillon donc là on a fait ça dans une petite partie d'une section de travers de notre écaille on voit il y a un de nos fibres que monsieur Shaw a vu il y a presque 100 ans d'aujourd'hui et on voit les deux styles de tissu ce qui est marrant c'est que si on regarde ça dans une section plutôt longitudinale sur l'écaille on voit un contraste très très différent ça veut dire que ces fibres-là sont très anisotropiques et les fibres de cellulose dans ces cas-là sont orientées plus ou moins longitudinale par rapport à ces fibres-là et on arrive à peu près avec le même style de système qu'on avait dans le bilame que je vous ai montré à tout à l'heure donc l'idée est comment ça marche on a deux styles de tissu celle d'en haut et celle d'en bas avec des fibres longitudinales qu'on a vu bien dans la tomographie et quand c'est gonflé l'espace entre les fibres ça gonfle les fibres ne changent pas beaucoup en taille et quand on diminue l'humidité on a un système qui se déforme en bilame la même chose qu'on a dans les termocouples un autre exemple très intéressant c'est l'exemple de les ça je ne sais jamais le mot en anglais c'est owns peut-être on va appeler ça pour aujourd'hui c'est pas les antennes de blé donc là on a des graines de blé là c'est un grain avec des espèces de poils qui sont attachés à des graines il y a une collègue Rivka Elbaum qui a fait des études sur cette variété de blé c'est un blé très intéressant parce que c'est le blé original qu'on a trouvé dans le croissant fertile peut-être c'est la traduction correcte en Israël Palestine dans cette région là et l'ancien style de blé qu'est-ce qui s'est passé il a ces grosses antennes comme ça et le blé ne reste pas collé sur la plante mais après que les êtres humains ils ont commencé à cultiver ce blé sélectionné on est arrivé à l'espèce moderne avec des antennes beaucoup plus petites le blé se colle à la plante donc c'est plus facile pour la récupération pour utiliser le blé bon et Rivka Elbaum elle était intéressée dans la structure de ces zones-là de regarder qu'est-ce que c'est la différence avec les variétés modernes et pendant cette période-là elle a fait des images extraordinaires elle a regardé la surface de avec Michael Aida un microscopiste et botaniste dans l'Institut de microstructures du surface de ces antennes et ce qu'on remarque c'est pardon il y a beaucoup de pointes des petits crochets sur la surface qui sont fabriqués en silica donc c'est la silice la même qui se trouve dans le verre et tous les pointes sont orientées dans une direction bon je pense que tout le monde connaît c'est cet sentiment qu'on essaie de caresser un chat il y a une bonne direction de caresser un chat et un mauvais c'est la même chose avec ces plantes là il y a une bonne direction et une mauvaise direction et dans une direction ce n'est pas possible de glisser la main là-dessus donc ça s'accroche bon on va garder ce truc en tête ensuite Rivka utilisait la microscopie normale plutôt avec des couleurs qui nous permettent de voir qu'est-ce que c'est la composition du tissu dans une section transverse de ces antennes on a vu pas de différence c'est la même chose mais quand on a regardé en microscopie acoustique on a vu qu'en fait il y a deux styles de tissu il y a un qui est très raide donc avec une très grosse vitesse sonore et un qui est un peu plus mou bon on a utilisé les rayons X de regarder l'orientation de cellulose dans cette région là et ce qu'on a vu c'est il y a plutôt une orientation longitudinale ça veut dire que les fibres de cellulose sont plutôt orientées parallèles du antenne de blé et dans ce parti là c'est plus aléatoire donc les fibres sont orientées un peu partout donc si on se souvient qu'entre les fibres on a ce matériau des émiscelluloses qui sont gonflables dans ce parti là qu'est-ce qui va se passer il ne va pas avoir un changement longitudinal du tissu mais dans ce parti là on va avoir un gonflement qui est égal dans toutes les directions et donc on va voir un mouvement avec un changement d'humidité vu ici ce n'est pas beaucoup mais il y a un mouvement quand même et pourquoi c'est intéressant pourquoi c'est tous les crochets si on change l'humidité entre jour et nuit là c'est nuit et jour avec très haute humilité la nuit c'est fermé ça va être ah oui voilà ça va être ouvert pendant la journée quand ça sèche et fermé la nuit et les petits crochets s'accrochent elles permettent ce graine de nager sur le sol ou dans le sol et de quitter l'emplacement de la plante mer donc ça c'est rigolo parce que les tissus qui se construisent ces antennes là c'est le tissu mort donc il n'y a rien qui vit là-dedans le seul truc qui vit c'est la graine elle-même et donc juste en jouant avec l'architecture on arrive à avoir un système qui est à la fois structure et moteur dans un seul objet et c'est un moteur qui est contrôlé par le soleil donc c'est un truc on peut dire sympa pour l'environnement ou quelque chose comme ça juste pour taquiner bon maintenant je vais passer à un autre style de mouvement qui est encore plus différent donc ce mouvement-là c'est très intéressant c'est dans le le ice plant mittags bloom en allemand je n'ai pas trouvé en français c'est un plant succulent qui se trouve sur les côtes d'Afrique aussi sur la côte d'Australie les mêmes espèces que je trouve chez moi à la plage et dans ces régions-là on a les fortes changements d'humidité donc on a les changements d'humidité liés à le vent qui vient de la mer mais juste avec un changement d'humidité il n'y a pas suffisamment d'eau pour faire pousser les graines donc ce qui est marrant et on ne sait pas toujours pourquoi ces plantes-là se produisent les graines dans une petite poche et si on met un goutte d'eau là-dessus ça s'ouvre dans une période très très rapide donc ça c'est en vitesse vraie là donc là on voit cette ouverture on voit toutes les graines et maintenant si plusieurs gouttes d'eau arrivent dans la structure les graines vont être sujetées à l'extérieur de la plante et la plante va avoir les chances que ces graines peuvent se propager mais ce que on ne comprend pas encore c'est pourquoi ça marche avec de l'eau liquide et pas avec un changement d'humidité bon comment ça marche le mouvement donc le gonflement on ne comprend pas encore mais le mouvement on a un peu une compréhension maintenant donc dans ce tissu-là la partie active donc les portes là ne changent pas trop avec l'humidité et il y a une partie active qui est ce truc-là et on peut le couper et le disséter du système donc ça c'est l'exemple-là si on met un peu d'eau là-dessus on voit la structure s'ouvre et ça peut ça c'est le moteur qui qui fait ouvrir ce système et si on fait des coupes transverses de cette structure-là alors qu'est-ce qui se passe voilà dans l'état mouillé et dans l'état sèche on voit on a une espèce de structure en nid d'abeille où dans les nids d'abeilles il y a une espèce de gel on ne voit pas très bien dans ce photo-là mais on a une autre image que je vais montrer tout à l'heure et on remarque que la structure c'est très anisotrope c'est un peu comme une structure accordion à peu près donc ça permet quand ce truc gonfle quand les les pores entre les parois le matériau là-dedans se gonfle on va avoir une déformation très anisotrope encore c'est que du cellulose du hémicellulose et un peu de lignine donc c'est le même matériau que j'ai parlé tout le long de cet exposé mais organisé dans une façon différente qu'on peut avoir un mouvement très anisotrope dans les les trous de ces cette nids d'abeilles on a une espèce de de structure aussi poreux on ne sait pas trop ce que c'est exactement avec nos enzymes de cellulose on peut retirer quelque part de cette structure partout et sans après de ce traitement enzymatique le mouvement ne marche plus donc on a l'idée qu'on a quelque chose qui est qui est compris une espèce de de net interconnecté qui se trouve à l'intérieur mais la structure elle-même on fait la recherche actuellement là-dessus pour se comprendre donc bien sûr ce qui est intéressant pour une personne qui vient de la mécanique c'est de regarder de faire des simulations de qu'est-ce qui se passe si on fait gonfler cette espèce de nid d'abée bien sûr juste par cette architecture-là on va avoir un mouvement très anisotrope dans les deux directions alors je vais voir si j'arrive à trouver je ne sais pas ça va très long ok ce qu'on peut faire aussi c'est de construire des cartes de déformation en fonction de la pression à l'intérieur de ces nids de baie en fonction des propriétés mécaniques dont le module de l'asticité le raideur du matériau dans les parois et on voit on peut avoir un très riche domaine de déformation dans les directions perpendiculaires ou longitudinales au long de ces parois un autre partie de cette déformation qui est intéressante c'est le tissu cette quille ce tissu moteur est attaché à la porte de ces coquilles ou fruits et quand c'est mouillé la porte c'est plus ou moins plat et quand c'est gonflé pardon quand c'est sec on a un rétrécissement de ces tissus là on peut regarder ces tissus là qui se fait qu'il y a une corbure de la porte et une corbure qui fait que c'est très difficile de l'ouvrir donc c'est un autre mécanisme pour fermer la porte et assurer qu'il n'y a pas des animaux ou des bestiaux qui vont rentrer dedans et cette corbure on peut simuler facilement avec des outils de la mécanique et puis on voit cette corbure qu'on avait pendant le rétrécissement quand l'eau sorte ou quand ça sèche donc le dernier exemple que je voudrais parler c'est un exemple encore un peu différent c'est la même chose vous connaissez l'histoire c'est l'exemple de Herodium cunium c'est aussi une plante qu'on trouve dans le croissant fertile et les graines sont dans l'état mouillé sont attachées à la plante puis après un moment il se sèche et il se jette de la plante et il va avoir une forme finale qui a l'air un peu comme ça donc on a cette spirale donc si on remuit cette graine on va on a quelque chose qui a l'air comme ça on a retiré les poils pour ce qu'on voit de mieux si on le fait sécher on voit que ça va commencer à bouger j'espère oui et on a cette motion en spirale en chirale qui est également fait juste avec un contrôle de l'architecture de cellulose et de hémicellulose et du lignine et les interactions avec l'eau qui se trouvent dans la plante là comment ça marche là c'est un système un peu différent c'est un peu difficile ça a pris quand même pas mal de temps de comprendre qu'est-ce qui se passe mais au lieu en utilisant les diffractions au rayon aux X donc ça c'est des clichés original on a constaté que le spirale de cellulose c'est pas un spirale normal comme on a vu dans les autres plantes c'est un spirale aligné et donc avec cet alignement on disait tilter peut-être ça c'est le mot un peu mieux donc avec cette tilt au changement d'angle d'orientation de cette spirale on arrive à avoir un mouvement qui est aussi également en spirale on peut faire des simulations très simples là-dessus ça va très vite mais on peut faire ça peut-être si on fait des parties qui peuvent gonfler entre les parties qui ne peuvent pas gonfler en vert on peut avoir cette forme de spirale avec une simulation très simple je pense à ce point-là je vous ai parlé aujourd'hui de plusieurs exemples de plantes ou des systèmes de plantes qui peuvent bouger qui peuvent développer des contraintes juste en fonction de premièrement l'angle de cette spirale-là dans le bois en changeant cet axe ou le tilt ou l'orientation de cette spirale on peut aller à des mouvements qui ne sont plus longitudinales mais qui arrivent avec le mouvement en chiral si on remplit les cellules avec des fibres de cellulose également la même chose on peut développer des contraintes énormes dans les matériaux et en utilisant les formes en structure de nids d'abées dans lesquelles on met un matériau qui peut se gonfler on peut contrôler l'anisotropie d'un gonflement tous ces exemples-là montrent que la nature utilise l'architecture dans les mêmes échelles sur lesquelles il veut parler dans toutes ces séries de lecture et juste par changer l'architecture on arrive à avoir une richesse de mouvements extraordinaires et on va voir si ça marche le prochain diapo parce que là on va ah bien j'ai arrivé à la fin je veux remercier tout le monde là spécialement Peter Fratzel Michael Edda Sébastien et Lorenzo et surtout Yves Bruchet pour ses conseils pendant ma thèse il y a un moment maintenant et le conseil d'aller dans ce domaine après ma thèse et Stéphane Weibel l'artiste qui m'a donné la permission d'utiliser ces images de ces structures artificielles artificiellement biologiques qui donnent un joli contraste avec les images qu'on a vues tout à l'heure merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Merci Sous-titrage ST' 501